Merci beaucoup. Je propose à ce qu'on reprenne le fil du débat rapidement. Merci beaucoup François Poupard d'avoir été des nôtres sur cette question du pollueur payeur. Yann, en quelques mots, même si j'anticipe la réponse, mais est-ce qu'on doit aller au bout de cette notion d'utilisation payeur et pollueur payeur et clairement tarifer les routes, y compris pour les VL. D'abord, je voulais répondre à Madame sur les valeurs tutélaires. Oui, je le redis, il y a des choix très politiques sur le temps, sur la vie et sur le foncier, dont je redis que là, nous faisons tout un débat merveilleux en prenant comme parti pris de départ que le foncier est gratuit en ville. Ce qu'il n'y a pas beaucoup de concitoyens français qui concevraient, mais que nous avons mis dans toutes nos valeurs économiques de départ, le foncier est gratuit en ville. Donc bien sûr que derrière toutes ces valeurs-là, les débats ne sont pas techniques, ce sont des choses de société et de quelle valeur on donne monétaire à des choses qui ne le sont évidemment pas monétaires. Moi, j'ai une petite gêne quand même dans le débat. Je suis désolé parce que François vient de partir. J'ai une petite gêne dans le débat parce que là aussi, avec une facilité déconcertante, on vient de se dire, pour reprendre ces mots, que c'était normal que les routes communales soient gratuites d'usage. Ce dont je veux bien concevoir, c'est un parti pris. C'est donc le contribuable communal qui paye les routes, y compris les 35% de contribuables grenoblois qui n'utilisent pas la route. Et qui, par leur impôt, financent la route de ceux qui l'utilisent. Qui, accessoirement, dans leur usage, ne sont pas forcément ceux qui vivent la ville. Et donc, on pose ce parti pris que je peux entendre et concevoir. C'est un parti pris. Et simultanément, on dit que pour le transport public, il ne faut surtout pas, mon Dieu, que ce soit le contribuable qui le prenne, il faudrait que ce soit l'usager. Je vous invite collectivement à réfléchir de façon liée à la tarification des mobilités. On ne peut pas appliquer une philosophie à la route qui soit l'extrême inverse de la philosophie qu'on apporte au transport public. Et inversement, il faut qu'on sorte de cette schizophrénie où on a pensé les deux choses totalement séparément. Je le redis, la tarification des mobilités, elle doit s'articuler dans tous les modes. Deux derniers éléments. Je pense qu'en termes d'acceptabilité, puisque ce mot a beaucoup été utilisé, je ne l'apprécie pas bien, mais je vais y souscrire. La question de l'affectation est déterminante. Si on a une affectation de la recette aux dépenses qui sont liées, l'acceptabilité sociale n'est pas du tout la même. Et on en a d'autres. Le versement de transport qui va devenir, je crois, versement de mobilité, et tant mieux, s'il est renommé et que derrière, il sert à d'autres financements. Mais je pense que les redevances et les licences, si ces recettes étaient créées en étant affectées en termes de dépenses aux politiques de mobilité, y compris à l'entretien ou à la transformation des axes routiers, je pense que c'est un élément d'acceptabilité qui est déterminant. Et le dernier élément d'acceptabilité, il y a un intervenant qui l'a dit, c'est de prendre en compte la question des revenus des populations concernées. Ce qu'on fait très bien sur le transport public, enfin très bien, plus ou moins bien, mais avec des tarifications solidaires, qu'on pourrait tout à fait imaginer sur les services de vélo, en tout cas nous on a commencé à le faire à Grenoble, sur l'autopartage, et même sur les tarifications ou les redevances de stationnement ou d'usage de la voiture, on pourrait tout à fait imaginer qu'on prenne en compte le revenu de l'usager dans la façon de le tarifier. Bonsoir Durevray, sur cette question, vous avez, sauf erreur, une nationale, enfin une ex-nationale, vous gérez une départementale qui est la 200... La Nationale 20. La Nationale 20, pardon. La Nationale 20, très bien connue, qui est accidentogène, sauf erreur, qui pose, qui est une bonne base de départ à la réflexion. Pas qu'une bonne base de départ dans la mesure où elle est fréquentée par 15% de poids lourds qui ont une stratégie d'évitement par rapport au péage de l'autoroute à 10. Donc c'est vrai que lorsque, en tant que gestionnaire d'infrastructures, je vois cette situation, je suis favorable à une réflexion permettant une tarification. Et de la même manière que François Poupard a évoqué tout à l'heure avant de partir, qu'en tant que gestionnaire d'infrastructures de routes nationales non concédées, il aimerait bien avoir des tarifs pour éviter la gratuité, pour financer les travaux. Moi, je rappelle que les départements assument de la même façon l'entretien de 400 000 km de routes départementales, quasiment, sans bénéficier de recettes, et qu'une partie des recettes de l'éco-taxe qui étaient prévues pour les départements ne sont pas aujourd'hui, dans le cadre de l'augmentation de la TICPE, affectées aux départements. C'est-à-dire qu'il y a la hausse de la TICPE, comme ça a été évoqué, de 4 centimes, mais il n'y a plus rien qui va aux départements alors qu'il était prévu une part pour l'éco-taxe. C'est ce qui explique, à mon sens, en grande partie, la baisse des investissements des départements qui sont par ailleurs routiers, qui sont par ailleurs confrontés à une augmentation très importante de leurs dépenses sociales qu'il leur faut bien financer. Alors une fois qu'on a dit ça, moi je suis ouvert évidemment à toutes les questions, on en parlait avec Louis, on a parté, voilà, entre le péage, les vignettes, avec les effets de débord qui ont été évoqués tout à l'heure par François Poupard. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables pour nos concitoyens, et qu'encore une fois, il faut qu'on regarde le niveau d'acceptabilité. Je ne partage pas l'idée évoquée par Yann, même si je comprends et je m'inscris dans la logique du foncier, de la gratuité du foncier en ville. J'imagine que le chiffre de 35% de contribuables qui payent la route à Grenoble alors qu'ils n'en ont pas l'usage, c'est le pourcentage de grenoblois qui n'ont pas de voiture. Ce pourcentage est de 60% à Paris. Donc est-ce qu'on va considérer qu'il y a 60% des contribuables parisiens qui payent la route alors qu'ils ne devraient pas la payer ? Je pense que la route n'a pas uniquement un usage de mobilité, elle a aussi un usage d'espace public. Et en caricaturant, je ne me vois pas sur les routes parisiennes de délivrer des permis de construire permettant de combler tous les trous. Parce qu'il y a besoin, au-delà de la mobilité, il y a besoin d'espace. Je suis complètement prêt à rentrer dans le débat, et je vois l'approbation, sur l'usage et la gratuité du foncier en ville. Mais le foncier en ville et le foncier dédié aux mobilités n'a pas uniquement une fonction de mobilité. Et donc, pour terminer sur ce point, et l'acceptabilité, moi je suis convaincu, je parlais de transparence, de pédagogie, qu'aujourd'hui c'est le rôle des politiques de porter les enjeux de la mobilité et des besoins de recettes de la mobilité. Parce que nos concitoyens sont attachés à des infrastructures qui sont de qualité. Et lorsque, en zone rurale, on leur a dit, vous n'allez plus avoir de service public dans les petites villes, l'hôpital, il faudra aller dans la grande ville, l'université, il faudra aller dans la grande ville, le tribunal, il faudra aller dans la grande ville, et bien il y a besoin d'infrastructures de qualité pour aller de la petite ville à la grande ville. Et ça c'est une dimension sociale, territoriale extrêmement importante, et je parie sur la capacité de nos concitoyens à comprendre que la mobilité et les infrastructures ont besoin de recettes pour être entretenues et pour être améliorées. Après, pour y arriver, et je renvoie au débat et je termine là-dessus, au débat qu'il y a eu tout à l'heure sur la question particulière des transporteurs routiers, il y a quand même dans notre pays aujourd'hui des transporteurs routiers, particulièrement sous pavillons étrangers, qui ont un usage des routes, qu'elles soient concédées ou surtout non concédées, sans en assumer le coût. Je termine sur une anecdote qui est celle que j'ai vécue avec Philippe Duron et d'autres, dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures, lorsque nous sommes allés sur le terrain à Nancy, Metz et à Luxembourg, vous avez juste derrière la frontière française au Luxembourg, la plus grosse station d'une entreprise, que je ne citerai pas, mais qui avait la forme d'un coquillage, qui délivre 200 millions de litres de gazole par an, avec 30 pompes pour les camions, tout simplement parce que la taxe au Luxembourg est un peu plus faible à celle que nous avons ici. Et donc ces camions qui partent d'Espagne ou d'Italie et qui traversent la France pour aller en Europe du Nord ne financent absolument rien et il y a une distorsion de concurrence par rapport au pavillon français. Et donc là-dessus, je pense qu'à minima, on doit agir et on doit faire payer l'usage de la route, par ceux qui l'utilisent. Yves, une dernière intervention sur ces... Oui, effectivement, on a besoin de pédagogie dans cette affaire, puisque les blocages qu'on constate, ceux qui ont été évoqués, c'est qu'on est obnubilé par... Enfin, on ne comprend pas la différence entre une redevance et une taxe. Et donc, je rejoins mon voisin, il faut que le foncier routier rentre dans le domaine de la redevance. On paye une redevance pour les ordures ménagères, on paye une redevance télévisuelle, on paye une redevance pour avoir une place au cimetière. Voilà. Donc, vous comprenez bien que derrière ça, l'enjeu est un enjeu de pédagogie jupitérien. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas comment on peut annoncer la suppression de la taxe d'habitation sans dire ce qui va avec. Parce que ce qui va avec, fondamentalement, c'est que soit on est dans un régime thatcherien où il s'agit de baisser les prélèvements obligatoires parce que, par définition, l'État est mauvais. Ça, c'est Thatcher. Donc, à chaque fois qu'elle voyait une institution, elle donne un coup de sac à main. Donc, ou bien on est dans cette logique-là, ou bien dans une logique plutôt d'Europe du Nord en disant que l'intervention publique est bonne. Mais que si cette intervention publique est financée par des prélèvements obligatoires qui atteignent un jour 100% du PIB, voilà, l'horizon de nos systèmes, c'est l'URSS. Et donc, pour sortir de cette contradiction, il faut expliquer une distinction qu'avait expliquée à son époque Pascal Salin, qui est tout sauf un partisan de l'État. Il faut distinguer prélèvements obligatoires et prélèvements obligés. Quand je paye des impôts, c'est un prélèvement obligatoire. Quand je paye une redevance, c'est pas un prélèvement obligatoire. C'est parce que j'utilise les ordures ménagères que je paye. Si je n'utilise pas les ordures ménagères, je ne paye pas. Si je n'utilise pas l'autoroute concédée, je ne paye pas. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est de faire rentrer petit à petit, mais il faudra du temps, l'usage de la route dans une logique de redevance pour la consommation d'espace. Et c'est la question de Domenico Verlo, pour la question des taxes environnementales, ça, ce sont des taxes. Et ça, ça va dans le budget public. Et le budget public, avec ces taxes, peut organiser une redistribution comme ça avait été prévu dans la taxe carbone que le Conseil constitutionnel a annulée en 2009 et qui avait été extrêmement bien pensée. Sauf qu'elle excluait les agriculteurs, elle excluait l'aérien, elle excluait tout un tas de gens. Et c'est pour ça que le Conseil constitutionnel a dit non, on ne va pas taper que sur le routier. Mais vous voyez bien que tant qu'on n'a pas expliqué au plus haut niveau la pédagogie qui consiste à dire, vous voulez de l'Etat, vous en aurez, mais il y a des choses qui vont rester gratuites, c'est très bien, l'école, les universités, etc., quasiment gratuites. Et puis il y a des choses, si vous les voulez, il va falloir contribuer. Et ça s'appelle les ordures ménagères, ça s'appelle la route, etc. Et je crois que c'est ce débat public sur ce qu'est une redevance par rapport à une taxe qui est très facile à comprendre. De même que moi, je ne connais rien en logiciel de mon téléphone portable, mais grosso modo, je sais m'en servir. Et je pense qu'un citoyen est capable de comprendre pourquoi on met une redevance à cet endroit-là et pourquoi, par exemple, dans le même temps, on supprime une taxe qui s'appelle la taxe d'habitation et que, comme cette taxe, elle alimentait les départements et les communes qui gèrent 986 000 km de route, mettre en complément de la suppression de la taxe d'habitation ou de sa diminution pour les plus modestes, quelque chose qui permette de financer la route. Et à ce moment-là, il faut l'affecter à un établissement qui va gérer cela. Parce qu'autrement, effectivement, vous avez les réactions de mon voisin qui nous dit d'accord, on a compris une taxe nouvelle qui va alimenter les projets TGV. Est-ce qu'on a le temps de prendre des questions ? C'est la conclusion de Philippe, maintenant ? Il est très tard et j'ai un train à prendre, comme d'habitude. Bon, il y avait une question encore, oui. Ah, André, oui. La dernière. Mais rapide. Il y a deux André qui veulent poser une question. Il y a aussi André Tinière. Merci, merci. Merci à tout le monde, tout d'abord. Une question sur le ressenti des usagers et les fractures qui en résultent. Il y a des millions de salariés qui font 20, 30, 40 kilomètres pour se rendre à leur boulot en voiture. Et sur le lieu de leur travail, ils ont un collègue et ils discutent. Le premier, il supporte un ou deux pleins d'essence par mois, la congestion, parfois le stationnement et le péage. Et le second, eh bien, lui, il est venu en transport collectif. Il paye, en gros, le quart ou le tiers du coût de ce transport et parfois même, l'employeur en prend la moitié. Il résulte de cela une fracture sociale. Est-ce que vous ne pensez pas que les débats sur le péage urbain d'une part, sur la gratuité d'autre part, doivent être examinés à l'aune de cette fracture ? J'ai oublié de dire, Vinci Auto. Merci, merci beaucoup pour ce débat. Aurélien Bigot, je travaille en thèse sur la transition énergétique dans les transports. Et j'avais justement une question par rapport à la valeur du CO2 qui est très sous-estimée dans ces analyses et qui, du coup, rend cette analyse complètement incompatible avec l'objectif de neutralité carbone qui est un objectif quand même fixé par l'État. Du coup, comment réconcilier ces approches ? Parce que là, on est en train de débattre sur des choses qui ne nous amènent pas du tout en cohérence avec cet objectif de neutralité carbone. Merci. La dernière. La dernière. Dans toute cette étude, dans le côté didactique complet et absolument intéressant et, je dirais, même fondamental, je trouve que je suis le représentant d'objectifs OFP qui cherchent à développer le transport ferroviaire, le transport ferroviaire de marchandises est relativement peu traité et même une lecture rapide pourrait faire conclure que le rapport dit, grosso modo, faire du transfert modal, ça coûte cher et on a tout essayé et donc ça ne marche pas. Alors, premièrement, ça coûte cher. Il est faux de dire qu'on a tout essayé pour réduire les coûts. Je prends un exemple très simple. Du temps d'Alain Vidalis, on a créé une commission pour simplifier la réglementation. Il en est résulté un système de maintenance des petites lignes qui, grosso modo, divisait des coûts par trois. Le coût de la commission a été nul et on a gagné à peu près 40 millions d'euros par an. Je n'arrive pas à comprendre comment on ne se pose pas des questions dont le coût est nul et dont l'efficacité peut être faible mais est positive. En ce moment, pour un train qui rentre sur le port de Mâcon, rencontre quatre systèmes de sécurité différents. Quatre systèmes. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on améliore la sécurité en multipliant les strates de réglementation ? Oui ou non, veut-on, non pas favoriser le système de transport ferroviaire, mais simplement le mettre à sa juste place ? Je ne voudrais pas paraître pour un défenseur des espèces en voie de disparition. On vit dans un monde où on parachute des ours et en plus enceinte dans les Pyrénées. On est dans un monde où une chauve-souris arrête un développement de mines de lignites en Allemagne. La biodiversité des modes de transport est importante. Si on se projette dans 15 ans, est-ce qu'on croit réellement que les problèmes de congestion autoroutière qui ne sont pas traités dans la note, en tout cas qui sont traités séparément dans la note, est-ce qu'on croit vraiment que ces problèmes de congestion sont indépendants de la défense d'une variante ferroviaire ? Et dernier point, quand on dit qu'on a tout essayé pour le frais de ferroviaire, ce n'est pas vrai. Et si on regarde en Allemagne, la part modale du frais de ferroviaire a augmenté et en France, elle a baissé d'un tiers.